Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui d'un smartphone très particulier, le tout nouveau Smart Vision 3 Omni. Je vous avais déjà fait le déballage du Smart Vision 3 Initium et je vous avais montré le premier débarrage. Aujourd'hui avec ce smartphone, le Smart Vision 3 Omni Plus, on va voir ensemble toutes les spécificités que contient ce smartphone adapté aux personnes aveugles et malvoyantes. Comme le Smart Vision 3 Initium, c'est un smartphone qui va tourner sous Android 11. Côté spécificités, on a quelques options supplémentaires, une coque, un chargeur à induction et on aura le GPS Cap 6 qui sera intégré à l'Omni plus le lecteur de livres. Et toutes ces options, on ne les retrouvera pas sur le Smart Vision 3 Initium. Voilà la différence entre l'Initium et le Omni Plus. Le déballage va être rapide, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau du chargeur à induction. On va surtout s'attarder aux spécificités du téléphone et on va voir ensemble ce que l'on peut faire avec ce Smart Vision 3 Omni Plus. On va donc tout de suite le déballer. C'est parti pour le premier déballage du Smart Vision 3 Omni Plus. C'est parti ! On est sur un package de ce style avec une boîte rectangulaire plus conséquente bien entendu que le Smart Vision 3 Initium. Puisque à l'intérieur, on va retrouver dans le package le chargeur à induction avec une coque de protection. Voilà pourquoi en fait le package est un peu plus gros. Ouvrons ensemble la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? A l'intérieur, on va retrouver, comme je viens de vous le dire, la petite coque de protection tout simplement qui va englober l'arrière de votre Smart Vision 3 Omni Plus. Avec cette coque, on va retrouver aussi un protège écran. Comme c'est un écran tactile, on aura donc un petit protège écran pour éviter la casse, pour éviter de rayer l'écran de votre Smart Vision 3 Omni Plus. Et on aura une petite lingette. La différence entre le Smart Vision 3 Initium et l'Omni Plus, c'est quelques options supplémentaires. Pour continuer le déballage, une nouvelle boîte qui, elle, renfermera donc le chargeur à induction, le chargeur pour recharger votre Smart Vision 3 Omni Plus sans fil. Je vous le montre tout de suite. C'est parti. Voilà de près comment est ce chargeur. Il est blanc, avec des patins dessous pour éviter qu'il glisse sur le bureau. On a donc un petit logo sans fil qui vous montre que c'est à cet endroit où vous allez poser votre Smart Vision 3 Omni Plus. Sur le bas, vous allez donc retrouver la connectique, puisque à l'intérieur, vous allez retrouver donc le câble qui sera, lui, de type USB-C vers USB-A. Vous posez votre Smart Vision 3 Omni Plus sur cette petite planche et celui-ci se rechargera sans fil. Plutôt cool. Ensuite, on retrouvera donc la dernière boîte à l'intérieur qui, elle, contiendra donc le Smart Vision 3 Omni Plus avec ses accessoires, un casque. Comme d'habitude, on retrouvera la notice. On retrouvera donc le Smart Vision 3 Omni Plus que je vous mets ici en gros. Et comme pour le Smart Vision Initium, on retrouvera la prise murale, le câble USB-C vers USB-A, plus un casque filaire pour écouter votre meilleure musique ou vos livres audio, voire même le GPS Cap 6 qui est livré avec votre Omni Plus. Voilà pour un rapide déballage. On va tout de suite passer aux spécificités, l'intégralité, les spécificités. C'était une demande de beaucoup d'abonnés. On va voir ensemble dans A propos de l'appareil. On va voir le processeur. Je ne vous fais pas le démarrage, je vous l'avais fait lors de la dernière vidéo du Smart Vision 3 Initium. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne si vous voulez voir comment se passe le premier démarrage de ce tout nouveau Smart Vision 3 Omni accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. C'est parti, on parle tout de suite des spécificités et on va voir à l'intérieur des entrailles de ce téléphone. Alors attention, je vous le redis, en aucun cas on ne peut enlever l'arrière du téléphone. La batterie du Smart Vision 3 Omni Plus n'est pas amovible, donc en aucun cas, essayez d'enlever le capot arrière. Vous risquez d'endommager votre téléphone. Très dangereux d'essayer d'enlever le capot arrière. Allez, on l'allume et on voit ensemble comment ça se passe. Avec ce tout nouveau Smart Vision 3, qu'est-ce que l'on a en façade ? Dans un premier temps, on a donc un écran tactile de 3,5 pouces. Il est équipé de deux caméras à l'arrière et une caméra à l'avant. Il est équipé donc d'un tiroir à double SIM. Vous allez pouvoir donc mettre deux cartes SIM différentes. Si vous avez ce téléphone pour la maison et pour le bureau, vous allez pouvoir différencier deux cartes SIM. Plutôt cool. Une fois le système d'exploitation complètement mis en place, il vous restera donc 11,64 gigas de mémoire en plus. Vous allez pouvoir donc mettre aussi une carte micro SD en mémoire supplémentaire allant jusqu'à 128 gigas. Ça permet d'étendre la mémoire et d'avoir une mémoire un peu plus conséquente. Bien entendu, c'est un smartphone complètement accessible aux personnes malvoyantes et aux personnes aveugles. Alors, je vous explique tout de suite les aides à la vision du Smart Vision 3 Omni Plus et Initium. Vous aurez donc exactement les mêmes applications. On aura donc un détecteur de lumière tel que le ferait le Colorino. On aura donc un détecteur de billets de banque. On aura donc un identificateur de couleur. On aura le GPS Capten. Attention, il n'y a que le Smart Vision 3 Omni Plus qui possède l'application GPS Capten. On aura donc une loupe intégrée pour les personnes ayant besoin de grossir. Il sera donc équipé de NFC, ce qui vous permettra d'étiqueter des étiquettes NFC. Alors, pour se servir de votre Smart Vision 3, deux solutions. Soit vous allez vous servir du grand clavier avec les grandes touches qui sont très bien espacées, avec de très bons repères, ou de l'écran tactile. Vous allez pouvoir l'utiliser avec ou sans vocalisation. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire avec votre Smart Vision 3, suivant votre restant visuel. On est donc sur un pavé numérique avec un joystick multidirectionnel, ce qui vous permettra de naviguer dans les menus très simplement. A l'arrière de notre téléphone, on rencontrera le capteur d'empreintes digitales pour déverrouiller très rapidement votre Smart Vision 3 Omni Plus. Sur le côté droit de l'appareil, on aura donc un bouton de reconnaissance vocale pour lancer votre meilleur assistant, c'est-à-dire le Google Assistant. Et juste dessous, vous aurez donc les boutons de volume. Alors, à l'intérieur, vous allez retrouver quelques applications d'aide au quotidien pour les personnes aveugles et malvoyantes, le calendrier, Gmail, possibilité de positionner une alarme. On aura donc la possibilité de dicter du texte, c'est-à-dire dicter vos SMS, dicter vos mails sans aucun problème. Comme je vous ai dit avec ce téléphone, vous aurez donc le Google Assistant directement intégré. Possibilité donc de recevoir et d'envoyer des mails. On est donc sur un smartphone équipé d'Android 11, et vous allez pouvoir sans problème télécharger des applications à partir du Play Store. A l'intérieur, vous aurez donc une application Quick Support qui vous permettra d'être en relation avec une aide technique et cette aide technique pourra vous prendre à distance votre appareil pour vous faire des réglages si vous êtes un peu perdu. On aura donc un gestionnaire de fichiers qui vous permettra en fait de gérer l'intégralité de votre téléphone. Un appareil photo pour faire de l'OCR et lire votre courrier en toute accessibilité. Avec cet appareil photo, vous allez pouvoir faire de la vidéo et de la photo, mais devant, vous aurez donc un capteur photo et avec lui, vous pourrez faire vos plus jolis selfies. Ce téléphone donc possède la radio FM, vous n'aurez qu'à connecter le casque qui est livré avec et vous allez pouvoir écouter tout simplement n'importe où vous êtes, la radio FM en filaire. Si la radio FM ne vous convient pas, vous aurez donc toutes les radios web possibles. D'ailleurs, vous pourrez donc installer l'application, le localisateur, une application faite spécialement et dédiée pour les personnes aveugles et malvoyantes pour avoir un max de renseignements. Vous aurez donc la possibilité de lire vos meilleurs livres audio, la bibliothèque de l'AVH et all. Un dictaphone vous suivra partout où vous êtes puisque le Smart Vision 3 Omni Plus est équipé d'un dictaphone entièrement accessible. Bien entendu, avec ce téléphone, vous allez pouvoir accéder au Play Store et télécharger toutes les applications que vous avez envie. Bien entendu, vous allez pouvoir télécharger Instagram, Facebook. Vous aurez accès à tous les réseaux sociaux TikTok et YouTube. Vous allez pouvoir télécharger WhatsApp, Messenger, enfin toutes les applications accessibles à Android 11. Côté caractéristiques, on est sur un smartphone ayant 4Go de RAM. Côté ROM, on est donc sur une ROM de 64GB. Côté système, donc côté OS, on est comme je vous ai dit sur de l'Android 11. Alors côté dimension, avec ce smartphone, on est sur une longueur de 156 mm, 68 mm de largeur pour 10,4 mm d'épaisseur. Et côté poids, on est sur un téléphone de 60 grammes. Côté batterie, on est sur une batterie de 3500 mAh. On est sur un chargeur sans fil de 5W. Et côté donc charge rapide, on est sur du 5V 1,5A. Côté résolution, on est donc sur de la résolution en 640 par 960 pixels. Alors la caméra arrière est équipée donc de deux capteurs. Un de 16 millions de pixels et un de 2 millions de pixels. La caméra avant est équipée donc d'un capteur photo selfie de 5 millions de pixels. Il est donc équipé d'un flash LED. Alors côté Bluetooth, il est équipé donc d'une puce Bluetooth 4,2. On n'est pas sur du Bluetooth 5. Par rapport donc à la géolocalisation, on est donc sur une puce capable de capter le système Galileo et le système GLONASS. Voilà pour le côté hardware. Passons maintenant à l'intérieur du téléphone et allons voir ensemble ce qui se passe dans le à propos de notre téléphone. C'est parti ! 26% effectué. Malheureusement, on ne va rien trouver sur le type de processeur qu'utilise ce téléphone. C'est dommage. J'essaierai quand même d'avoir le renseignement. Ce téléphone est spécialement dédié aux personnes aveugles et malvoyantes, aux seniors. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. et à très vite pour de prochaines aventures. Accessible à tous les amis. Voilà pour la présentation du Smart Vision 3 Omni+. Et si vous êtes déjà le repossesseur d'un Smart Vision 3 Omni ou Initium, 80% effectué. Je vous invite à aller voir dans A propos de l'appareil. Une mise à jour est en cours. Cap 6 est en train de déployer déjà une mise à jour. N'hésitez pas à aller voir. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La chaîne de l'accessibilité pour tous. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, c'est très important pour moi et pour la chaîne. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Accessible à tous. Salut à tous.